Le quartier des Abesses Quand j'étais déjà plus âgé, alors il y avait Albois, mais la plupart des cafés faisaient en plus épicerie, s'il n'y avait pas de grande surface, donc tous pratiquement faisaient épicerie en même temps. Alors, moi j'y allais pour l'épicerie, bien sûr, et puis avec l'ange venant, des fois j'y allais avec des parents dans une guinguette chez Marac par exemple, chez Maric. Et sinon, eh bien, Taravella faisait épicerie, elle faisait billard, elle faisait... c'était une dame très 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 gentille, une femme qui vivait seule. Donc Taravella, c'était dans les mêmes igrabofs. Taravella, c'était, 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 vous connaissez bien, la petite imprimerie, là. Oui. HL, à la limite, hein, vous voyez, là, c'est l'immeuble en face où il y avait Axtar. Alors, c'était, c'était, c'était l'épicerie, c'était grand, c'était important quand même, hein, c'était épicerie. Et puis elle a vendu, elle a vendu, parce que, bon, elle commence à vendre de l'âge, elle a vendu. Et une dame très gentille, et quand, quand elle pouvait, il y en a beaucoup d'épiceries qui se sont enrichies pendant la guerre, mais elle, quand elle pouvait rendre service à des gens, tous étaient malheureux, plus ou moins, elle, quand elle avait quelque chose, elle, elle, elle les mettait de côté pour les gens, mais c'était pas une profiteuse, hein, c'est pas, c'est pas la famille Poissonard du, du film, en question, hein, c'était, des, non. Et, et Marek, ben, pareil, il faisait épicerie et guinguette, parce que les gens avaient besoin de se, se changer un peu les idées, hein, surtout après la guerre. Et pouvez-vous nous parler du Merleblanc ? Ben, le Merleblanc, c'est la première, euh, c'est la première maison, c'est les premières personnes qui sont arrivées dans les Abèses. Enfin, je mets à part les Russes, là, les Russes, ils sont arrivés bien avant. Et ils ont construit ça, un petit peu de, je suppose, hein, de briquet de broc, et, et à un moment donné, euh, ils sont tous sortis, parce qu'ils avaient peur que, 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 que tout, euh, que tout s'écroule. Et, et, ils sont allés chercher, alors, mon oncle, qui était entrepreneur de marçonnerie, euh, et puis, mais, mon père, et puis d'autres gens sont allés, pour donner un coup de main, et travailler, bon, parce qu'ils avaient, bon, ils n'y avaient pas la technique, euh, ils pensaient que ça, ça consistait avec des briques les unes par deux sur les autres, et puis c'était pas ça, hein, c'était pas ça. Et puis, ben, ils s'en sont bien sortis, parce que, il, il, il tient encore, euh, j'espère qu'il tiendra. Et le, le, le café tabac de, de la rue Roger-Albois ? Alors là, c'était des gens très gentils, monsieur et madame Albois, très, très gentils. Et, pareil, un peu comme, un peu comme madame Taravella, c'était des gens, euh, vraiment, euh, beaucoup de classe, beaucoup de, euh, Alors, ils faisaient les gens, les vieux, ben, ils faisaient la bolote, et puis, comme ça se faisait à la campagne, hein, et puis, euh, on allait chercher le lait, le beurre, le, quand on, quand on, quand on trouvait, hein, c'était pas, c'est pas comme aujourd'hui, hein, on trouvait pas de la marchandise comme maintenant, enfin, enfin, c'était, c'était des gens vraiment aimés de tout le monde, hein. Monsieur Masson, pouvons-nous nous parler du salon de coiffure de l'avenue Paul-de-Cocq, qui était tenu par une, euh, une famille russe ? Oui, oui, euh, c'est un, c'est un coiffeur russe, mais qui était pas, qui n'en avait que, que le nom de coiffeur, parce que, moi, j'y allais régulièrement, mon père aussi, un voisin qui était, euh, étudiant en médecine y allait, et puis d'autres, et quand on sortait, on avait l'impression de sortir de, de Cayenne. Merci. 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 Merci.